bonjour tout le monde c'est dazone production se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur cinéma 4d sur comment réaliser un rendu professionnel en full hd donc il ya différents paramètres importants à régler donc là on se trouve dans une lightroom d'accord on va voir un petit peu là les différents paramètres pour ce type de rendu donc on va dans cette petite icône sur le rendu on va dans output directement on va faire une animation donc de la vidéo dans film et vidéo on va forcément se mettre en hd tv 1080 d'accord ensuite le nombre de fps d'image par seconde c'est un petit peu à vous de choisir le format cinéma restant le 24 images par seconde vous pouvez passer sur du 25 ou du 29 97 à partir sur un type cinéma la résolution les dpi un petit peu comme dans photoshop va être importante si vous avez une machine qui tourne correctement je vous conseille de la montée à 300 dpi pour avoir quelque chose de plus fin surtout si vous faites du du plan serré sur vos objets sera tout de suite plus agréable à l'oeil également pas oublier forcément de se mettre en all frames qui est toutes les images sur les versions françaises ensuite dans sauvegarder donc bien mettre le chemin d'accès avec cet onglet d'accord vous tapez ce que vous voulez ensuite le format c'est ça qui va nous intéresser deux formats s'offre à nous le avi mode pour windows media player et quicktime movie c'est un petit tout dépend de ce que vous utilisez moi j'utilise quicktime personnellement donc je vais partir sur du quicktime ensuite sur le multipass on ne touche rien sur l'anti erasing en revanche on va changer cet onglet qui est en géométrie on va le mettre sur best qui est au mieux sur la version française deux options s'offre à nous si vous avez un pc qui marche on va dire correctement vous pouvez mettre du 1 x 1 et 2 x 2 si vous avez un pc qui marche mieux que correctement vous pouvez mettre 2 x 2 sur 4 x 4 ce qui forcément l'un et l'autre de toute façon vont déjà un petit peu augmenter le temps de calcul du rendu dans les options on ne touche à rien également ici si on n'y touche pas par contre ces deux options si vont nous intéresser et j'ai envie de dire beaucoup même que vous allez trouver que vous n'avez pas forcément de base d'accord qui est l'illumination globale et l'occultation ambiante corps qui sont deux options importantes dans cinéma 4d qui certes vont augmenter considérablement le temps de calcul donc le rendu et qui par contre vraiment vous faire avoir un rendu beaucoup plus professionnel avec des ombres des reflets etc de meilleure qualité donc qui se trouve dans ce petit onglet effet donc là ils y sont pas parce que moi je les ai déjà sélectionné d'accord vous avez trouvé là et ensuite ils vont entrer ici ici donc je vais vous montrer un exemple sans cette option très rapide et un exemple avec les options cochées et donc là on voit déjà c'est pas la même phase de calcul c'est un peu plus long donc là j'ai quand même un ordinateur qui tombe relativement bien sachant que la lightroom est grosse voilà ça va relativement vite mais on voit qu'il n'y a rien à voir mais vraiment sur des effets des reflets sur des détails beaucoup plus fin beaucoup plus professionnel un petit peu comme on retrouvait sur ma lightroom au début de l'intro sur mon sur mon bureau donc voilà j'espère que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à notre chaîne youtube à nous rejoindre également sur facebook sur dazone production à laisser vos commentaires si vous avez des questions j'y répondrai on y répondra également si vous avez des envies tuto n'hésitez pas à nous envoyer tout ça sur la chaîne et on vous y répondra au plus vite je vous remercie et passez une bonne fin de journée